Selon les données de l'enquête sur l'emploi de 2012 par ONU Femmes, le secteur privé formel n'absorbe que 9% des femmes contre 91% des hommes sur le nombre total de populations actives dans le secteur. Pour rattraper ce gap, l'Union européenne et la coopération allemande initient des formations basées sur les besoins des entreprises, dénommées projet de perfectionnement professionnel orienté par l'Office d'emploi du secteur privé. Objectif, l'insertion professionnelle de 650 jeunes, en particulier des femmes, dans les domaines de la mécanique industrielle, des technologies de l'information et de la communication. C'est une opportunité de se perfectionner dans le métier de la mécanique industrielle et du digital, avoir une chance d'apprendre un métier. C'est des formations qualifiantes, donc relativement courtes, qui permettent aux jeunes de se former et de travailler ensuite. On le voit bien, il y a beaucoup de chantiers partout à Bijan et ailleurs. Il y a des ports, il y a tous les métiers autour du bâtiment. Et donc il y a vraiment un besoin de développer ça. Et l'autre aspect, c'est aussi l'aspect genre. Donc faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus présentes dans ces secteurs, qui sont traditionnellement des secteurs d'hommes, mais on pense vraiment qu'il n'y a pas de métier d'hommes et de femmes séparés. Donc tout le monde peut s'y mettre. Peu avant, au Lutrin, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ivoirien rappelait que la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif de créer 4 millions d'emplois d'ici à 2025, tout en poursuivant une politique d'industrialisation et de digitalisation du pays. Cette initiative est en cohérence avec le programme jeunesse du gouvernement PJ Gouf mis en place pour fédérer toutes les actions en faveur de la jeunesse en cette année 2023, année de la jeunesse décrétée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ainsi, sous le leadership éclairé du président, M. Patrick Hachy, Premier ministre-chef du gouvernement, fait du PJ Gouf une priorité nationale, car il s'agit de former et d'insérer en activité le maximum possible de jeunes de ce pays. Le projet FORPROD s'adresse en premier lieu aux jeunes et plus particulièrement aux femmes avec ou sans emploi âgées de 16 à 35 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada